Tassé Elpidio Hounou est né le 4 mars 1996 à Lomé, en République du Togo. D'un père d'origine béninoise et d'une mère d'origine togolaise, Santrinos Rafael est indiscutablement la nouvelle pépite de la musique togolaise. A ce stade, il faut noter que Santrinos Rafael est un artiste qui représente le Togo, bien que son père soit d'origine béninoise, c'est le Togo qui lui a donné toutes ses chances. Nantie d'une licence en marketing et communication, Santrinos Rafael a lancé officiellement sa carrière musicale en 2017 avec le titre « Fiançailles ». Par la suite, son premier album en studio sort le 22 septembre 2018, un opus de 18 titres, dont le lancement a été fait au palais des congrès de Lomé lors d'un spectacle live. Puisqu'il est né sous une bonne étoile, le Suissain intervient très vite dans sa carrière. Le 18 septembre 2021, il sort son deuxième album en studio de 21 titres. En avril 2023, le grand frère Asalfo du groupe Magie Système lui donne sa chance de prester au FEMUA. Festival des musiques d'Anumambo, la 15e édition. Dans la même foulée, l'artiste préparait déjà son troisième album « C'est un bosse acharné ». Précisons qu'au FEMUA 2023, Santrinos Rafael a dignement représenté le Togo en tant que l'artiste invité. En bref, l'invité d'honneur venant du Togo. Âgé de 28 ans, il est réputé pour être proche de l'ancien international footballeur togolais Emmanuel Cheyi Adebayo. Ce qui est tout à fait normal, l'enfant qui sait se laver les mains peut manger avec les grands. Il est utile aussi de le rappeler qu'il était sociétaire du label Mansa Group. Le contrat étant terminé, il est désormais sous le label Belifornia Record.